... Je serai assez bref. D'abord, je suis extrêmement content de recevoir Mme Rita Charon, qui vient de Columbia University à New York, et qui va nous parler de la méthode qu'elle utilise depuis plus de dix ans. Elle comprend bien le français, mais elle vous parlera en anglais quand même. Et qui, maintenant, se répand aux Etats-Unis, à McGill, par exemple, et dans d'autres universités et facultés de médecine. Donc, les conférences d'Hippocrate, c'est essentiellement pour ouvrir la faculté de médecine, disons à l'extérieur de la faculté de médecine, aux gens qui ne font pas médecine, mais qui sont intéressés aux patients, aux associations de patients. Et la relation médecin-malade est une chose qui nous intéresse beaucoup, et en particulier la formation aux sciences humaines et sociales de nos étudiants. Les études de médecine, c'est sur le programme officiel national, c'est 30 ou 40 heures de sciences humaines et sociales pour des personnes qui vont, deux tiers de leur temps, probablement passer à voir des gens et à se comporter avec les gens. Et on a quelques exemples où les étudiants, disons, ne se comportent pas toujours bien et n'écoutent pas. Et la médecine narrative est quand même l'apprentissage de l'écoute, du discours, de ce qui est caché derrière les choses, dans un discours, même si la personne ne parle pas de sa maladie, elle parle déjà de sa maladie, et il faut arriver à le décrypter. Donc, on voudrait apprendre à nos étudiants. Alors, évidemment, c'est un peu utopique, c'est à écouter leurs patients. Je donne toujours cet exemple d'un test qui a été fait, les médecins généralistes qui écoutent un patient, au bout de 22 secondes en moyenne, l'interrompent en posant une question. Il n'a pas pu dire tout ce qu'il voulait, le patient. Et donc, il faut leur apprendre à écouter et beaucoup d'autres choses que la médecine narrative nous permet. Alors, je dis simplement qu'en complétant cela, je vous annonce quand même que bientôt, alors je ne sais plus quand, le 11 février, c'est Décor pour les vivants, le 11 février, avec Philippe Charlier, je vous annonce quelques autres. Philippe Charlier qui est médecin légiste, et avec la participation de Pierre Lecosse et de Bertrand Lutte, qui est un professeur de médecine légale à Paris-Descartes. Le 4 mars, c'est moi qui interviens le 4 mars, sur la formation des médecins pour Quelle voie pour l'avenir ? C'est, je vous expliquerai, une utopie en comparant, c'est-à-dire des études de médecine idéale, pas celles qui existent actuellement, en comparant les différents systèmes de États-Unis, Allemagne, France, Angleterre. Ensuite, il y aura Les enfants dans la rue, le SAMU social international. On invite régulièrement Xavier Emanuelli, qui a tellement de choses intéressantes à nous dire, sur la misère sociale. Ensuite, il y aura Quelles politiques publiques pour faire face au vieillissement ? Une perspective internationale, avec Anne-Marie Guillemard, de l'Université Paris-Descartes, en présence de Serge Poiraudot, Anne-Marie Rigaud et Claude Amonnet. Et on clore ce cycle avec des scénarios pour la santé demain, qui sera présenté par Antoine Flau, qui est un professeur de Paris-Descartes. Donc voilà le programme. Et maintenant, je donne la parole à notre ami Christian Havé, professeur d'éthique à Paris-Descartes, qui va nous être le meneur de jeu, comme d'habitude. Merci, Christian. Merci beaucoup, Patrick. Je me permettrai de situer cette soirée, qui est une soirée exceptionnelle, dans un cadre un peu plus large, qui est celui de la faculté Paris-Descartes, faculté de médecine, qui, il y a déjà 4 ou 5 ans, a décidé qu'il y avait un département, médecine et vulnérabilité, éthique et société, qui, justement, allait engloper des expériences pédagogiques, expériences pédagogiques qui étaient peu développées dans les facultés de médecine. Je ne vais pas toutes les citer. La plupart des collègues sont là, que ce soit de l'éducation thérapeutique avec Serge Perrault, que ce soit la médecine, je dirais, pour personnes précaires, comme moi-même, j'ai pu faire, etc. Donc, et les maladies chroniques, bien sûr, prise en charge des maladies chroniques, puisque nous savons comment la médecine est actuellement en train de muter dans la prise en charge des patients. Et, justement, en 2008, un groupe dans ce département s'est réuni et un certain nombre d'expériences pédagogiques se sont faites. Je vais les rappeler très vite, parce que je crois qu'il est important. Je crois que le professeur Karl Bonafous-Murin est ici, qui représente l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Ce sont nos collègues qui sont en littérature. Le professeur Karl Bonafous-Murin est en littérature irlandaise, en particulier. Nous travaillons avec lui depuis cette période-là et même, nous faisons des travaux de recherche, puisque nous avons formulé des appels d'offres. Au niveau des études de médecine, nous avons développé un enseignement où les patients interviennent et ils sont ici présents, qui s'appelle de l'étudier un médecin au médecin responsable. Comment dire ? Enseignement dans lequel on demande aux patients comment on lui a annoncé une maladie, comment une mauvaise nouvelle. Et on interroge bien souvent les étudiants par rapport à ce qu'ils font et par rapport aux valeurs et leurs comportements. Donc nous ne sommes pas loin de ce que nous allons arriver. Et il y a, si vous voulez bien, sous l'autorité, je dirais, de la commission de pédagogie particulièrement pleine de vitalité au niveau de notre faculté, une expérience qui s'est développée avec Claire, auquel je vais lui demander de prendre la parole pour bien présenter un peu le programme qui vous est présenté ici, ce soir. Et bien sûr, avec le professeur Goupi, qui, si j'ai bien compris, a été cherché bien loin, Rita Charonne, qui en a énormément, comment dire, qui en a été tout à fait bonifiée et qui est venue développer, et je crois que c'est très important, ce que voulait ce département, c'est-à-dire qu'il y ait à la fois de l'enseignement mais aussi de la recherche. Et c'est justement ce qui a été développé et que l'on va vous expliquer ce soir. Et donc je vais demander si elle veut bien, à Claire, si elle veut bien nous dire très rapidement, puisque nous sommes dans l'historique, toi et moi. Donc c'est important qu'on prenne la parole. Tu as la parole. Merci Christian. Bonsoir tout le monde. C'est avec un certain plaisir que je pense que François Goupi doit être effectivement très heureux parce qu'il y a 5-6 ans, il est arrivé un jour dans mon bureau à l'Hôtel Dieu en me disant, j'ai rencontré une personne formidable, Rita Charonne, et ils font une expérience à New York qui est formidable sur la médecine narrative. et si on faisait ça, chiche. Et finalement, après un optionnel, et grâce à l'aide d'enseignants qui sont présents ici et qui vont témoigner et qui ont permis que tout cela se développe, à partir de deux années d'optionnel, d'enthousiasme des étudiants, de retour des étudiants, on a décidé de mener et de faire l'année dernière la première expérience pédagogique sur tout un niveau d'étudiants, les quatrièmes années de médecine. Et François va vous expliquer comment ils ont procédé. Et c'était un défi d'imposer ce type d'enseignement et de faire un essai d'intervention pendant les études. C'est un peu une première. On va bientôt publier des résultats parce que c'est quand même assez exceptionnel. Et en tout cas, les témoignages des étudiants dont vous allez entendre parler sont là pour dire que c'est une expérience qui vaut vraiment le coup d'être prolongée. Et François, merci pour ta ténacité, ton enthousiasme, ton envie de faire les choses. Je crois que grâce à toi, on a mené une expérience assez unique. Et je tenais à te remercier. Donc, je vous passe la parole sans plus tarder. Donc, merci beaucoup. Donc, maintenant, après tous ces compliments, nous attendons en grande urgence, en fait, ta présentation. Tu as la parole. Claire, tu m'avais dit de ne pas faire trop de compliments. Là, tu m'as comblé. Alors, je vais commencer aussi par un ou deux compliments. Une révolution pédagogique. Donc, je ne peux que dire merci à notre doyen et à Christian d'avoir choisi ce titre, car évidemment, il n'a pas été choisi à notre initiative, pas plus qu'Elisabeth, que moi ou les autres. Merci, Christian. Est-ce que c'est une révolution ou une innovation majeure ? Ce n'est certainement pas à moi de le dire. Par contre, je souhaite dire un grand merci aux chargés d'enseignement dirigés dont vous avez la liste. Là, je ne vais pas les nommer un par un, car au moins, ce que je peux dire personnellement, j'ai vécu depuis cinq ans une très belle aventure avec des collègues vraiment passionnés. Et ce n'est pas des mots en l'air. Voilà. Mais il n'y a pas que des cliniciens passionnés. Et là, j'ai surligné, si je puis dire, le seul non médecin, le professeur Lejeune, qui n'a rien à voir avec Claire. Le professeur Lejeune est professeur de littérature. Il a créé il y a 20 ans, enfin, il s'intéresse, il est connu mondialement pour être le spécialiste de l'autobiographie. Il est d'ailleurs dans un excellent livre qui est votre ouvrage, je vous ai retrouvé dans la liste de références. Et Philippe Lejeune a créé, donc, une association pour l'autobiographie qui valorise des témoignages écrits. Et si j'en dis juste un mot, c'est que je vais en reparler après, car on a offert, et ça, c'est une des originalités de ce programme, on a offert, grâce à Philippe Lejeune, des témoignages de patients, des vrais témoignages. C'est-à-dire, il y a des journaux intimes ou des récits autobiographiques. Il y a un fonds de 3 ou 4 000 textes. Et parmi ceux-là, il y en a évidemment une proportion importante qui parle de maladie. Donc, merci, Philippe. Et j'ajoute que non seulement vous nous avez fourni ça, mais les étudiants, je dois confesser en tant que médecin que c'est un non-médecin qui a eu les meilleurs scores de satisfaction de la part des étudiants. Donc, merci. Ensuite, évidemment, je suis reconnaissant à l'équipe de Philippe Raveau pour l'épidémiologie. Je suis aussi très reconnaissant à l'équipe de Maguille parce qu'ils sont plus francophones qu'à Columbia. Et c'est vous qui m'y aviez envoyé. Et je vous en suis très reconnaissant. Et que ce soit Maguille ou que ce soit l'équipe de Rita Sharon et son équipe qui nous avaient accueillis, formés. Elisabeth, au moins trois, allait se former à Columbia. Et puis, vous nous avez soutenus, car c'est la deuxième fois que vous venez à Paris nous soutenir. Donc, vraiment, un grand merci. Et que ce soit Maguille ou Columbia, là encore, vous êtes des équipes de gens passionnés. Et ce n'est pas des mots en l'air. Je trouve que j'ai quand même vu par un certain nombre d'équipes dans ma vie. Là, c'est assez remarquable. Bon, Claire, j'ai fini avec mes remerciements. Je passe à la suite. Alors, pour définir la médecine narrative, je vais vous donner la définition de la compétence narrative de Rita, évidemment. C'est une capacité à reconnaître qu'un patient, au-delà des signes qu'il énonce, vous raconte une histoire, a besoin de raconter cette histoire pour donner du sens à ce qui lui arrive et a besoin d'être écouté. C'est la capacité aussi d'absorber cette histoire. Je reprends vos mots textuellement, c'est-à-dire que ça s'inscrit un peu en faux contre la distance professionnelle qu'on enseigne généralement. Non pas que ce soit... C'est raisonnable. Il ne faut pas non plus se retrouver dans le burn-out. Mais sans doute qu'il y a quelque chose à revoir ici et qu'être capable d'absorber une histoire, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. La capacité de l'interpréter, ça peut paraître idiot, mais une histoire, évidemment, peut avoir plus de signification, surtout la première fois qu'elle est racontée. Eh bien, la compétence narrative, c'est être capable de garder... Enfin, d'abord, d'identifier des interprétations possibles et de les garder en réserve pour les utiliser quand on y verra plus clair au moment de la prise en charge. Donc, c'est très pratique, si vous voulez. Enfin, c'est la capacité d'être émus. Ça, c'est l'empathie. Je ne vais pas insister. Vous connaissez. Un point de vue technique, les deux techniques de base, c'est la lecture attentive et l'écoute attentive. Là, je ne vais pas insister. Je pense que c'est assez évident. Au point de vue pédagogique, à Paris-Descartes, on a beaucoup... Enfin, vous allez le voir, notre technique, c'est surtout... Enfin, qui est la vôtre, c'est d'utiliser les ateliers d'écriture réflexive. Mais je dis que vous, à Columbia, vous avez d'autres techniques. Vous avez une panoplie beaucoup plus large. Et puis, si on devait résumer ce qu'est la médecine narrative en un mot, eh bien, là, c'est le livre publié par Rita Charan en 2006. C'est Honoring the Stories of Illness. Je crois que la médecine narrative, c'est rendre hommage aux histoires que les malades nous racontent. Alors, je vais laisser, évidemment, à Rita, qui va intervenir après le soin de... Vous indiquez, j'imagine, les origines de la médecine narrative, le développement à Columbia, les premières leçons que vous en avez tirées avec Hercules. Moi, je vais me limiter, évidemment, à Paris-Descartes. Mais au lieu de vous présenter un programme formaté, comme on fait d'habitude, je ne vais pas vous le décrire formellement. Et au lieu de vous expliquer pourquoi cet enseignement est original, j'ai choisi de vous raconter comment un étudiant découvre la médecine narrative. Je vais vous raconter. Rassurez-vous, ça ne va pas être une histoire très longue. Je suis un peu embarrassé vis-à-vis des étudiants, puisque chaque découverte est particulière. Donc, je ne m'approprie pas votre expérience. En fait, ça va être un peu caricatural. Mais je pense que pour l'auditoire, ça sera peut-être plus vivant qu'un programme avec un beau tableau. Alors, imaginez que vous avez 22 ans. Vous êtes en quatrième année de médecine. Vous êtes en première année d'externa à l'hôpital. Vous êtes passionné. Vous êtes généreux. Vous êtes vous découvrez un monde. Enfin, vous allez voir des malades. Vous en avez vu un petit peu l'année précédente en sémiologie. Mais enfin, ce n'est pas la même chose que d'en voir tous les matins. Et puis, mais vous avez aussi quelques appréhensions, parce que vous allez découvrir la maladie, la mort, la souffrance des patients, des familles, etc. Donc, vous êtes, voilà où vous en êtes. Et puis, d'un seul coup, vous êtes tous convoqués par le doyen pour vous retrouver en amphi à des places numérotées comme un examen dès le mois de novembre. Et le doyen, eh bien, il vous raconte que finalement, sur trois problèmes que vous rencontrez dans votre vie professionnelle, eh bien, il y en a un, évidemment, qui est scientifique, mais les deux autres, c'est des problèmes humains. Alors, évidemment, vous le savez. L'ironie, c'est que vous êtes déjà hanté par l'ECN et à apprendre des questions par cœur d'internat. Mais voilà ce qu'on vous dit. Et puis, après, ce n'est pas fini. Après ce mot du doyen, eh bien, comme vous êtes à des... comme un examen, eh bien, vous avez des questionnaires d'empathie. Un questionnaire d'empathie que vous remplissez, 20 questions, avec des questions qui sont faites, si vous voulez, pour faire, c'est évidemment un questionnaire international. Et puis, comme vous êtes tous en amphi, on vous projette un film qui s'appelle The Doctor. Et The Doctor, c'est l'histoire d'un chirurgien cardiaque dont le comportement avec les patients, avec les étudiants et avec les infirmières est assez caricatural. Pardonnez-moi s'il y a des chirurgiens dans la salle. Enfin, c'est un film. Et ce chirurgien a un cancer, est soigné dans son hôpital. Et bien entendu, son comportement avec ses patients, ses étudiants et le personnel changent. Alors ça, c'est déjà... Sur quelqu'un qui se comporte comme lui. Exactement. C'est important, ça. Alors, le premier cours, évidemment, je saoule les étudiants avec Rita Sharon. Imaginez, vous allez entendre qu'on vous parle. Vous êtes en quatrième année de médecine et on vous parle de Rita Sharon et vous n'êtes pas content parce qu'il y a encore un diaporama et encore et tout ça. Donc, c'est pas... Il y a quand même une petite lueur. C'est qu'il y a une vidéo avec quatre minutes de Rita Sharon qui est en plus quatre minutes traduite en français. Alors ça, en général, si vous avez 22 ans, vous aimez bien. Par contre, le deuxième cours, et là, on reste quand même des choses classiques puisque ce sont des cours en amphi, on vous parle de façon très classique de l'empathie, de la relation de médecin malade. Mais là, vous êtes un peu surpris et un peu enthousiaste aussi parce qu'on vous parle d'une étude, et je vous la donnerai après dans la partie recherche, qui mesure l'empathie chez des étudiants en médecine et qui montre que ça ne se passe pas aussi bien que ça. Donc là, vous avez 22 ans, vous vous projetez à fond et il y a un enthousiasme. Mais en plus, il y a un article qui est des rêves d'étudiants analysés par un psychanalyste. Des rêves, bien entendu, qui montrent la souffrance, les questions, l'émerveillement aussi, mais enfin, toutes les questions que se pose un étudiant. Donc ça, c'est sans doute un peu plus original. Mais en fait, ce qui est le cœur de la médecine narrative, comme je vous l'ai dit, c'est les ateliers d'écriture réflexive. Alors là, vous êtes neuf avec un médecin clinicien qui est votre tuteur. On appelle ça nos chargés d'enseignement dirigés. Vous êtes neuf. Vous ne connaissez personne parce qu'on s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas deux étudiants dans le même service qui se croisent. Donc c'est vraiment nouveau. Et puis, à chaque fois, le principe, c'est qu'il y a un temps d'écriture. Alors ça, c'est vraiment nouveau. Mais tous n'aiment pas. Il y a ensuite un temps de lecture à voix haute et de discussion. Alors, le premier dé, là, au lieu de faire des présentations comme on fait habituellement, on vous dit, écoutez, vous allez écrire une demi-page sur votre vocation médicale. Généralement, ils acceptent. Ça ne se passe pas trop mal. Enfin, vous acceptez. Vous êtes des étudiants enthousiastes. Et puis voilà. Mais ça, ça dure une demi-heure. Mais c'est un mode de présentation particulier. Et ensuite, par contre, c'est là, c'est le vif du sujet. C'est raconter l'histoire de votre nom et de votre prénom. Alors, vous avez 22 ans, vous vous étonnez. Il y en a les trois gars qui le font, qui jouent le jeu, un quart qui ne sont pas enthousiastes. Le deuxième dé, raconter l'histoire d'une maladie personnelle ou familiale. Alors, moins qu'au précédent enseignement dirigé, vous insurgez en disant, écoutez, on fait de la médecine narrative, on ne va pas vous raconter notre vie. Mais enfin, bon, vous jouez le jeu. Troisième enseignement dirigé, raconter, toujours par écrit, l'histoire d'une relation médecin-malade, soit que vous avez vécu personnellement, soit une situation dont vous avez été témoin. Et là, c'est l'exercice qui plaît le plus. Et ça plaît pourquoi ? Parce que, d'une part, vous êtes tous avec des patients, vous découvrez. Donc, non seulement vous écrivez une histoire qui est une histoire vécue, mais vous écoutez vos camarades la raconter et vous en discutez. Mais ça permet aussi de dire des choses qu'on ne peut pas dire à l'hôpital, c'est-à-dire dire, par exemple, qu'on a été totalement enthousiasmé par une situation, par un interne qui était merveilleux ou, au contraire, assez choqué par un chef de clinique qui n'a peut-être pas fait ce qu'on attendait, sans pour autant être capable, parce que vous êtes modeste, vous avez 22 ans, vous n'êtes pas capable de savoir si c'est lui ou si c'est vous qui avez raison, mais vous êtes choqué et vous n'avez pas forcément réussi à le dire en staff parce qu'il y a les hiérarchies et ce n'est pas toujours facile. Je vais aller plus vite. Le quatrième ED, on vous dit raconter l'histoire d'un de vos patients en vous mettant dans sa peau. Alors ça, on est bien dans la médecine, on est bien dans la médecine narrative, mais c'est l'exercice que vous trouvez le plus dur parce que se mettre dans la peau de quelqu'un, vous réalisez vite quand il s'agit d'écrire que ce n'est pas évident. Et enfin, le dernier ED, et là, pardonne-moi Claire, je vais faire un remerciement furtif à Anne Chavez-Kylian qui est là et qui va vous dire un mot tout à l'heure, c'est en fait, on leur projette une vidéo qui est une consultation d'une dame qui s'appelle Madame V, consultation de gérontologie à Broca. Alors là, par contre, ils ont tous la même vidéo. La consigne, c'est qu'on vous interdit de prendre des notes en écoutant la vidéo et une fois que c'est fini, chacun dans votre coin, vous faites un récit. Et puis toujours le même principe, lecture à voix haute, à tour de rôle, vous discutez, etc. Donc c'est ça le cœur de la médecine narrative. Ensuite, il y a deux nouveautés et je m'arrêterai là pour la description. Il y a une consultation simulée avec trois patients acteurs, c'est-à-dire que vous êtes convoqués à l'Hôtel Dieu et puis vous avez trois patients en une demi-heure. Alors c'est un peu paradoxal, certains disent que vous nous apprenez à écouter pendant une demi-heure et là, vous nous faites des consultations de dix minutes. Mais on leur dit ce que vous nous dites, c'est-à-dire que rien ne vous empêche de ne pas lui couper la parole au bout de dix-huit secondes, vous l'écoutez huit minutes et après, vous posez vos questions. Donc en tout cas, au-delà de l'ironie sur le sujet, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux étudiants, aux patients acteurs et cette année, on a innové, c'est que les étudiants, vous êtes convoqués avec vos neuf camarades, enfin vos huit camarades à l'Hôtel Dieu et avec votre chargé 2D, c'est-à-dire que vous avez votre consultation et vous êtes content parce que vous êtes seul avec votre patient, c'est nouveau, c'est différent par rapport à l'hôpital. Et puis, vous êtes content aussi parce qu'à la fin, vous vous retrouvez tous les neuf plus dix avec le chargé 2D qui est là et les patients vous disent ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils pensent et puis il y a des échanges et puis voilà. Et la dernière nouveauté, je finis, mais je vous répète, tout ça, ce n'est pas habituel quand on est étudiant en médecine dans le cursus, au moins en France, c'est que vous avez deux lectures à choisir parmi trois témoignages de patients de Philippe Lejeune et trois textes littéraires. Je vous dirai plus tard de quoi il s'agit. Alors, les ateliers sont des ateliers d'écriture et lecture. Alors, ce n'est pas uniquement, disons, des aimables conversations. C'était un peu ta crainte, Claire, au début, si tu te souviens. Et en fait, sans vous assommer avec une grille, eh bien, on utilise la grille que les littéraires utilisent. Finalement, quel est le contexte, la destinataire, etc. du texte ? Quelle est la forme ? Est-ce que c'est en prose ? Est-ce que c'est écrit sous forme d'un drame, etc. ? Est-ce que c'est le narrateur d'une première personne ou pas ? Quelle est la métaphore ? Quelle est l'addiction ? Comment le temps est géré ? Comment, bon, l'intrigue ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que, bon... Et puis, enfin, et là, on sort un peu de la narratologie, on s'approche de la psy. Quel est le sens, quel sens, finalement, l'auteur veut donner à son récit ? Donc, ça, c'est une grille qui n'est pas une grille médicale, évidemment, c'est une grille pour analyser n'importe quel texte. Alors, bien entendu, tout n'est pas pertinent pour chaque texte, surtout que ce sont des textes qui sont... Bref. Mais ça reste affiché en salle 2D et c'est un point de repère, si vous voulez. Alors, je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, est-ce que le... Pardon, est-ce que le patient a un statut d'expert ou victime ? Vous imaginez, surtout maintenant avec Internet, il y a des patients qui ont un statut d'expert. Ça vous fait penser que, tiens, mais ce patient, vraiment, il parle. Si vous ne l'aviez pas réuné, vous pouvez vous en rendre compte. L'image de quelque chose... Bon, l'intrigue, ce qui se passe, la recherche, le chaos, la reconstitution, c'est très pertinent pour la médecine. Il y a certains patients qui vous font partager leur recherche. Il y en a d'autres qui vous décrivent un chaos. Ils sont accablés et c'est... Bon. Il y en a d'autres qui, au contraire, comme Sherlock Holmes, sont en train de faire une reconstitution de ce qu'ils ont vécu et c'est très précieux pour vous, tout ça. Et je terminerai juste pour vous montrer la métaphore, les deux métaphores les plus fréquentes en médecine. C'est Saint-Georges qui terrasse le dragon. C'est le chirurgien. C'est le radiothérapeute. On va se battre. C'est souvent la famille aussi qui dit, allez, on va se battre. Et puis, il y a d'autres circonstances où, en géontologie ou en soins palliatifs, c'est plutôt Sainte-Margarette qui apprivoise le dragon. On n'est plus dans un climat de guerre. On est dans un climat où on compose ou où on fait avec. Il y a bien d'autres. J'ai honte de m'expliquer tout ça parce que vous le feriez beaucoup plus brillamment que moi et avec beaucoup plus d'autres exemples parce que vous êtes une clinicienne, ce qui n'est pas mon cas. Mais enfin, vous voyez un peu de quoi il s'agit. Alors maintenant, ça va être très rapide, l'historique. L'historique, en fait, pour ceux qui ne sont pas dans le milieu médical, rapidement, effectivement, Christian, tu as parlé d'éthique. Les psychiatres ont parlé de psychologie médicale. Donc, ils ont déjà été un petit peu préparés. Ensuite, le deuxième cycle, vous avez compris que c'est en quatrième année que les étudiants sont externes pour la première fois. C'est justement l'année qu'on a choisie, si vous voulez, pour que ce soit un optionnel. Alors au début, si vous voulez que ce soit en DCM2, en DCM3, les étudiants doivent choisir deux optionnels. Donc, pendant trois ans, en fait, on leur a proposé des optionnels et il y avait quelques dizaines d'étudiants à chaque fois. Mais c'est important avec ce que je vous ai raconté que ce soit en DCM2, c'est qu'ils commencent à avoir des malades. Ensuite, les deux années suivantes, on a recruté des chargés d'enseignements dirigés et ce qu'on a fait qui est important pour nous, en tout cas, c'est qu'on a créé une formation de médecine narrative en formation continue à l'assistance publique. ce qui est évidemment un circuit existant. Donc, il y a un enseignement de plus qui est la médecine narrative. Il y a généralement 30 médecins qui se présentent. Il y a deux sessions par an d'une journée qui se passe à l'Hôtel Dieu et en fin de journée, eh bien, on fait un appel aux candidatures en disant, écoutez, si ça vous intéresse, à Paris Descartes, ce qui fait qu'on a recruté entre guillemets des médecins qui n'ont aucun lien avec Paris Descartes. Et je salue ceux dont c'est le cas et qui sont dans cette salle. Et on a fait, donc, on a continué avec un petit format. En fait, c'est en 2012-2013 que là, on est passé à la grande échelle comme vous l'a rappelé Claire, avec en plus une étude d'intervention pédagogique, c'est-à-dire que les 400 étudiants ont été tirés au sort et affectés par tirage au sort dans quatre modules. Alors, quel que soit le module, ils avaient tous dix heures de cours à l'enseignement classique, ils avaient tous des ateliers d'écriture dans le module 1, c'est-à-dire ce que je vous ai décrit. Par contre, dans les autres modules, c'était des lectures d'articles scientifiques, de témoignages de patients ou de textes littéraires. Alors, comme on a fait un tirage au sort, c'est comme un essai thérapeutique médicamenteux, il y a un critère primaire de recherche qui était la question suivante. Est-ce que le fait de participer à des ateliers d'écriture effectives améliore la satisfaction des patients ? Et c'est comme ça qu'on a été conduits à travailler avec des patients acteurs pour pouvoir mesurer ce critère de recherche au départ. Et puis, bien entendu, il y a d'autres questions, deux questions secondaires. C'est une mesure de l'empathie des étudiants pour voir comment ça se passe dans les différents groupes. Et ce qui intéresse, et ce n'est pas au premier chef, le doyen, parce qu'il est confronté pour prendre des décisions, et là, on a des résultats tangibles, c'est la satisfaction avant de faire la recherche. Enfin, c'est un critère secondaire puisqu'on peut imaginer qu'on soit des grands démagogues, les étudiants soient ravis alors qu'on fait un enseignement. Donc, il faut d'autres critères. Alors, en 2013-2014, fort de cette expérimentation dont les résultats de satisfaction ont montré que les ateliers d'écriture effectifs, c'est vraiment ce qui plaisait le plus aux étudiants, mais sans aucune ambiguïté. Vous verrez les résultats tout à l'heure. Donc, les 400 étudiants sont désormais en atelier d'écriture. Ce qui fait que, tout à l'heure, après l'exposé de Rita Charon, vous aurez Alix Crouzet, qui est actuellement en 2013-2014 en médecine narrative, qui vous dira un mot. Mais juste après, Camille Deleste, qui était l'année dernière en médecine narrative, vous dira aussi son point de vue, parce que c'est des points de vue complémentaires. Alors, on a réduit à 4 heures de cours au lieu de 10. On a des lectures qui sont proposées au choix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 5 à l'étude d'écriture. Et puis, le paradoxe, c'est que comme la consultation simulée qui, initialement, avait été organisée pour avoir un critère de recherche, je vous le dis rapidement et on est désolé, mais pour l'instant, il n'y a rien de significatif. C'est-à-dire qu'en termes de recherche, ça n'a pas été pour l'instant... Mais par contre, il y a eu un tel enthousiame des étudiants, des patients, acteurs, etc., que cette année, on l'a proposé aux 400 étudiants comme un ED supplémentaire qui se déroule, je vous l'ai dit, en présence du chargé d'ED. C'est-à-dire que le chargé d'ED a vu ses 9 étudiants pendant 5 ateliers d'écriture et après, je pense que Elisabeth qui en sort, tu auras peut-être un mot à en dire. Alors, je vais maintenant passer aux résultats en commençant par... Je vais parler essentiellement de la satisfaction. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible, mais vous voyez qu'il y a donc 4 groupes. Le groupe qui est à votre gauche, ce sont donc les ateliers d'écriture, 100 étudiants, 5 enseignements dirigés. Et puis, les 3 autres groupes, c'est des ateliers... Enfin, c'est des... Le principe, c'est de la lecture soit d'articles scientifiques pour le 2e module, soit de témoignages de patients, soit de textes littéraires. Mais à chaque fois, là, il n'y a pas 5 enseignements dirigés. Il y a un enseignement dirigé au début, un enseignement dirigé à la fin pour discuter. Mais entre-temps, et ça, grâce à Paris Descartes, on a une plateforme informatique qui s'appelle Moodle. Je vais encore remercier Marion Haran qui est là, pardonne-moi Claire, qui marche très bien et qui permet aux étudiants chez eux de lire des textes, de faire des devoirs, de répondre à des questions. Et donc, c'est un outil qu'on a largement utilisé. Alors, en termes de recherche, on a en fait deux essais contrôlés distincts. Le premier, la lecture d'articles scientifiques, c'est le groupe contrôle, pour ceux qui sont familiers des essais thérapeutiques. Et puis, le groupe d'intervention, c'est l'atelier des créatures de la physique, c'est-à-dire ce qu'on teste, le médicament nouveau, si vous voulez. On a aussi un deuxième essai en parallèle qui est donc où les contrôles, c'est la littérature, les textes littéraires qui est assez standard en Amérique du Nord. Vous proposez pas mal de lectures à vos étudiants. Et puis, on a essayé de tester ce que donnaient, non pas des fictions, mais la vraie vie, c'est-à-dire des récits écrits de vrais patients. Voilà donc les deux essais qu'on a mis en place. Les critères de résultat, je vous l'ai dit, le critère primaire, c'est de mesurer uniquement pour les deux premiers groupes la satisfaction des patients. Ensuite, de mesurer l'empathie au mois de novembre après le discours du doyen et au mois de juin avant l'examen. Et enfin, je vous l'ai dit, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant, des résultats de satisfaction. Et je vais me limiter surtout à la lecture d'articles scientifiques et versus l'écriture réflexive. Alors donc, c'est des critères de satisfaction. Alors, la manière dont on a mesuré avec Moodle, c'est très simple. C'est-à-dire que vous voyez le premier enseignement dirigé, vous connaissez le thème, racontez l'histoire de votre nom, l'étudiant avait à dire s'il était intéressé par l'exercice et s'il avait été intéressé par la discussion avec un score de 0 à 3 simplissime. Et donc, chaque étudiant après les 5 ED notait chacun des ED pour noter chacun des thèmes. Mais comme en recherche on a besoin d'un critère unique, on a ajouté une note qui est sur 10, une note globale, pour qu'ils donnent leur avis sur l'ensemble du module. Je passe très vite. Pour les cours, on a fait pareil. Et il y avait surtout à la fin un commentaire. Alors ça, j'insiste, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Alors, une des critiques qui nous a déjà été faite, c'est de dire vos résultats de satisfaction, ils sont biaisés parce que c'était quasiment obligatoire de remplir le questionnaire d'évaluation. Et quand je dis quasiment, c'est vrai puisqu'il y avait un point de présence si le questionnaire était rempli. Donc, on a un taux de réponse qui est de 95%, ce qui est inhabituel pour les enquêtes de satisfaction et tout à fait normal. Par contre, les étudiants, vous n'aviez aucune obligation de remplir les commentaires. Or, les étudiants, 7 sur 10 ont rempli des commentaires et 100 mots en moyenne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même considérable. Et on a analysé, alors, il y a des étudiants qui ont donné des bonnes notes, 8, 9, 10, même, 1, et il y en a aussi qui ont donné 0, 1, 2, 3. Et ce qui est intéressant et qui montre l'authenticité, si vous voulez, de ces résultats, c'est que le nombre, la fréquence de réponse pour ceux qui ont donné des bonnes notes comme ceux qui ont donné des mauvaises notes est à peu près la même. Et je peux vous dire que l'authenticité, en jugée au moins par ceux qui ne sont pas contents, vous n'avez pas mâché vos mots pour dire votre mécontentement. Donc, je crois quand même que c'est... On peut toujours critiquer, on peut imaginer, et c'est vrai qu'un petit nombre d'étudiants très respectueux des professeurs ou très peureux de se faire coller à l'examen parce qu'ils auraient mis un mauvais commentaire et triché, mais pour moi, je n'y crois pas une seconde, je vais vous dire pourquoi. Un étudiant, supposons qu'il soit, effectivement, il ne veut pas prendre de risques. Il donne 8 sur 10. Il fait un commentaire, mais il mettra un commentaire en deux lignes. Il ne mettra pas 10 lignes de commentaire avec un enthousiasme qui est évident, si vous voulez. Donc, je crois que... Enfin, je défends évidemment ce qu'on a fait, mais je crois que ce n'est pas entièrement faux. Alors, le contenu des modules, on va donc voir maintenant pour les 4 modules que je vous ai présentés, donc atelier d'écriture et les lectures. Comment ça s'est passé ? Alors, là, ce sont donc les scores de satisfaction de 0 à 3. Alors, le premier ED, c'est l'histoire de votre nom. Vous voyez, 1 sur 3, en moyenne, il y a eu une réticence, une hésitation, et là encore, dans les commentaires, on voit bien qu'il y en a qui ont été embarrassés de raconter l'histoire de leur nom. Et puis, ils ne comprenaient pas ce que ça avait à voir avec la médecine narrative. Deuxième enseignement dirigé, une maladie personnelle ou familiale. Il y a encore quelques réticences, mais on voit vraiment là qu'il y a une satisfaction plus élevée. Troisième, relation médecin-malade. Alors là, c'est vraiment, ça décroche. Et puis, 4e ED, 5e ED. Mais vous voyez qu'il y a une progression pédagogique qui est voulue, et heureusement, la note croît, même chez les garçons qui ont donné une note en moyenne inférieure. Ceci étant, vous remarquerez que les garçons arrivent pratiquement à 2 sur 3, ce qui est en moyenne, ce qui est quand même pas mal. Alors, vous avez déjà remarqué, j'imagine, que les filles apprécient beaucoup plus la médecine narrative sous cette forme, au moins, que les garçons. Et comme par hasard, là où il y a un décrochement qui est considérable, mais pour ceux qui ne sont pas familiers des statistiques, je vous assure que sur une note de 0 à 3, avoir une différence de 1 sur une moyenne, c'est énorme. Et comme par hasard, c'est sur la relation médecin-malade. Ça, c'est une affaire de filles, ce n'est pas une affaire de garçons. Enfin, je caricature, mais c'est comme ça. Ce que je dis en caricaturant ou en interprétant, on le retrouve dans les commentaires. Alors, maintenant, les articles scientifiques. Alors, à partir de maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, dès qu'il s'agit de lecture, il y a un enseignement dirigé au début, un enseignement dirigé à la fin, et dans l'intermédiaire, ce sont des devoirs Moodle, des devoirs informatiques. Alors, je ne vais pas... Le premier, si, c'est les 22 secondes de Patrick Berch. Le deuxième, c'est l'article sur l'empathie dont je vais vous parler tout à l'heure. Et le troisième, c'est de montrer que l'écriture a des effets bénéfiques sur des malades asthmatiques et avec une polyarthrite rhumatoïde. C'est l'article du JAMA. Alors là, vous voyez, les sciences, c'est vraiment une affaire d'hommes. Parce que quand vous regardez les notes, là encore, les garçons ont vraiment des notes très supérieures. sauf, comme par hasard, l'article sur l'empathie. Alors là, c'est un article pour les... Troisième, c'est clair, pardon, tu veux le micro ? Trois, mais tu auras certainement une question, une mise au point. Les témoignages de patients. Bon, là, je vais pas... Je vais juste vous dire de quoi il s'agit. Le premier, donc trois devoirs, une sclérose en plaques racontée par un patient lui-même, un accident vasculaire cérébral raconté par le conjoint et une rétrospective du sida racontée par une infirmière de Toulouse qui explique comment, en 30 ans, on m'a tout à... Enfin, la découverte et comment tout a changé. Vous voyez que, clairement, les filles préfèrent. Par contre, ce qui nous a étonnés, c'est que même les filles, si vous voulez, qui sont plus peut-être dans... ont moins apprécié le récit de l'infirmière qui est quand même les soignants eux-mêmes sont des soignants que les points de vue d'un patient ou d'un patient. C'est le résultat qu'on a observé. Enfin, pour littérature et médecine, les trois textes qu'on a proposés, alors je précise la mort de Ivan Illich ou Une mort très douce de Simone de Beauvoir, c'est 120 pages. Et on a épargné les étudiants qui sont déjà dans la préparation de l'internat en ne leur proposant que des extraits de 40 pages. C'est à peu près le format. Le troisième, c'est un livre de Berger et Mort. Et Berger, c'est un écrivain anglais. Berger ? John Berger, oui, ou Berger. Enfin, c'est un anglais, en tout cas. Qui a accompagné un médecin généraliste dans le sud de l'Angleterre en médecine rurale et qui a écrit un bouquin absolument... Enfin, qui fait autorité aux Etats-Unis. On a la chance qu'il ait été traduit en 2009 en France. Alors, là encore, évidemment, les filles préfèrent. Mais vous verrez que ce n'est pas un hasard non plus si là où il y a vraiment un décrochement massif, c'est pour Une mort très douce de Simone de Beauvoir. Et l'intérêt des commentaires, vous savez, avec 100 mots en moyenne, etc., c'est qu'il y en a un tiers des étudiantes de ce module qui ont dit « Mais on a adoré ce texte parce que j'ai projeté ma relation mère-fille sur l'histoire de Simone de Beauvoir et sa maman. » Donc là, on comprend que c'est moins le problème des garçons. Alors, on va voir maintenant, là, on a vu donc étape par étape, on va voir les jugements globaux, c'est-à-dire ce qui permet maintenant en termes de recherche, sinon de conclure, du moins d'avoir des idées plus précises. Alors, globalement, si vous voulez, la note écriture réflexive versus article scientifique, c'est 6,51 contre 5,35. Là, encore, sur une moyenne, c'est très sensible. Alors là, c'est significatif à un petit p égal 1 sur 10 000. Là, on est content. Malheureusement, et Philippe Lejeune, je suis désolé, mais nous, on pensait que des témoignages, si vous voulez, la vraie vie, eh bien, les étudiants préfèreraient ça à des oeuvres de fiction. Ce n'est pas le cas, mais vous verrez que c'est plus nuancé en regardant les garçons et les filles. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'on attendait. Je le redirai tout à l'heure, mais en fait, on a l'impression que les étudiants français, à mon sens, sont sans doute assez conservateurs. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de respect pour la littérature. Enfin, on est en France, la littérature, c'est vrai. Alors là, c'est quelque chose d'annexe puisque je vous ai dit qu'en termes de satisfaction des patients, on n'a pas eu de différence significative. Donc là, c'est un échec au point de vue recherche. Par contre, comme je vous l'ai dit, en termes de satisfaction des étudiants, que ce soit les garçons ou les filles, plus de 7 sur 10 de moyenne. Donc ça a vraiment beaucoup plu. Alors, on va voir ça de façon graphique parce que vous allez voir, c'est assez éclairant. Je fonce. Alors, on va s'intéresser aux filles. Quand vous regardez les filles, vous avez une belle distribution normale. Notre interprétation, c'est de dire que ce soit un enseignement de médecine, de psychiatrie, de dermato, c'est la réponse qu'on a à tout enseignement, c'est-à-dire une distribution normale qui, notre interprétation et les commentaires de mon sens, c'est que les filles, finalement, pensent que la médecine narrative, ça doit faire partie du cursus. Donc, il y a une distribution normale, comme n'importe quel enseignement. Par contre, les garçons, vous voyez qu'il y a une distribution bimodale, même si l'effectif n'est pas considérable. Il y a quand même un tiers d'entre eux qui sont franchement des opposants, qui ont donné vraiment une sale note. Alors ça, le module 2, article scientifique, c'est l'enseignement traditionnel, des cours et des lecteurs scientifiques. Regardons ce qui se passe maintenant en écriture réflexive. Alors d'abord, les moyennes ont augmenté de façon très sensible, mais en plus, regardez les histogrammes. Alors les filles, il y a presque les trois quarts qui donnent une note supérieure égale à 7 sur 10 et il n'y a pratiquement pas d'opposante. Chez les garçons, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même près de 60% qui donnent une très bonne note, qui sont donc des enthousiastes. Et par contre, les opposants qui étaient un tiers dans la diapo précédente ne sont plus que 10%. Et donc, ce qui nous permet, enfin, ce qui m'a permis en tout cas de dire au chargé 2D, bravo, les garçons qui étaient des opposants a priori dans un enseignement traditionnel, eh bien, vous les avez récupérés entre guillemets. Maintenant, ils sont convaincus et intéressés. Je vous ai saoulé de chiffres, donc je vais vous laisser, je vais vous proposer juste des commentaires qui sont exactement des commentaires d'étudiants qui sont transcrits. Jean Sorgandie, un véritable allé au quotidien. Et puis, le troisième, on vit parfois des situations difficiles. Écrire des choses non formatées nous aide à faire le point. Littérature et médecine, je vais passer très vite vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de différence entre les garçons et les filles. Témoignage de patients, eh bien, les différences, la différence est négligeable pour les filles. Par contre, les garçons, regardez, il y a vraiment, ça ne leur plaît pas du tout. Ce qui explique, si vous voulez, qu'au point de vue recherche, ça n'a pas donné ce qu'on attendait. Bon, peut-être qu'il aurait fallu prendre d'autres textes pour tester. Enfin, on peut discuter à perte de vue. Alors, je vais maintenant être très rapide, Christian, pour cette dernière partie. je parle pas d'empathie ? Si, si. Bon, alors, l'empathie, l'outil de mesure, c'est... Non, je me limiterai au premier. La population, la voici. Alors, cette étude est la suivante. Vous avez des étudiants qui, l'année zéro, sur quatre années d'études de médecine, on mesure l'empathie au début de la première année et après, au mois de juin de l'année 1, 2, 3, 4. Ce qui est remarquable, c'est pour ça que ça s'appelle The Devil is in the Third Year, c'est que la troisième année, eh bien, l'empathie, il y a une chute considérable. Et que les étudiants se soient identifiés ou anonymes, ça ne change rien, visiblement. Et comme par hasard, c'est l'année de leur externat. C'est-à-dire que c'est quand ils sont exposés à la réalité hospitalière que leur empathie chute. Alors, cette étude, si vous voulez, elle a été répliquée dans pas mal de pays. Il n'y a que le Japon, je crois, et la Corée où ça ne marche pas. Le deuxième résultat qui n'est pas surprenant, c'est que les filles sont plus empathiques que les garçons. Mais les garçons qui pourtant sont à moindre niveau, il y a une chute plus importante. Et enfin, ce qui est intéressant dans cette étude également, c'est que les étudiants qui ont choisi une spécialité people-oriented, c'est-à-dire la médecine générale, la psychiatrie, la gynéco, autre chose comme ça, versus les futurs chirurgiens ou le médico-technique, également, il y a une différence au point de vue empathie, ce qui est assez compréhensible. Alors, nous, je vais m'intéresser uniquement, donc on a mesuré l'empathie en novembre et en juin, et on va s'intéresser uniquement aux deux groupes qu'on a vus jusqu'ici. Par rapport à l'étude, nous, vous voyez, on se situe justement dans la troisième année puisque c'est pareil, c'est l'année où ils sont externes pour la première fois. Alors, ce à quoi on s'attendait, là, on a été très contents, c'est que ceux qui ont l'enseignement traditionnel, c'est-à-dire 10 heures de cours, lecture d'articles, qui est l'enseignement vraiment traditionnel, et puis on observe qu'il y a une chute qui est un peu en dessous, enfin, les chiffres de départ sont en dessous, mais ce n'est pas ça qui est important, c'est la pente, la diminution est la même. Et où on est encore plus contents, c'est que les étudiants qui sont en atelier d'écriture réflexive, il y a une diminution de leur empathie, mais une diminution moindre, donc on peut imaginer que c'est parce que, voilà. Malheureusement, et c'est ça, on est un peu triste, c'est que le petit p, au lieu d'être égal à 0,2, 0,3 ou 0,5, il est égal, donc ce n'est pas statistiquement significatif, donc ça sera moins, voilà. Bon, écoutez, je me vous propose d'arrêter là. Bon, écoutez, moi je ne veux pas conclure parce que Rita, Sharon va maintenant donner son point de vue, après, et puis voilà. Pardonnez-moi d'avoir été un petit peu long. rita, c'est un grand plaisir de vous écouter. Vous avez la parole. merci. I will ask your indulgence to let me speak in English. Although I understand all that's happening, I dare not inflict my French on you. I just want to add a tiny bit, I will take five minutes, to widen the terrain that Francois has described an intervention with medical students, young medical students, and has chosen to measure a particular end point in the measurement of empathy. I want to speak on behalf of all of us who have been developing this field since 2000, the year 2000, as an effort to bring the care of the sick in effect back to where it belongs. Your dean told you about the tendency of physicians to interrupt their patients at 18 seconds. And we in the U.S. and in Europe and in UK and in Asia and in Africa have come to a situation where the gulf between the sick person and those who are trained to care for that sick person has widened beyond, it feels like, repair. That we, those who are well on the whole, simply do not have contact. We do not have contact with those who are ill and we simply cannot or do not have the skills to understand clearly, accurately, in ways that affect our behavior what they endure. And so narrative medicine was created as a means to bring skills to doctors, nurses, social workers, therapists, that they are in contact with those they care for. much of what happens in illness unfolds in stories and we thank Professor Lejeune and those with him who have studied the elements, the structure, not only of stories of illness but all of narrative, all of narrative structure. And so we've developed means to equip doctors, nurses, students with the complicated, disciplined, rigorous skills of appreciating how these stories work. What is it that happens when one person tells another person that something happened? When that story is told in the precinct of health care? What is it in the end that the sick person must tell to the one who must care for him or her? Yes, it is symptoms. Yes, it is desire for x-rays or treatments or medicine. It is in the end a sharing of that profound doubt and uncertainty that all of us as human mortals must live with. Narrative medicine is trying to ask questions that are otherwise very hard to ask. What is health care for? What is it for? Of course we know that it's for treating disease, diagnosing illnesses. We think it's also for the acts of recognition, the acts of attention, those means by which a sick person is granted absolute full attention from the person who should take care of him or her. And we train people how to do that. So that the work you've heard from Dr. Goopy is the beginning of an effort to equip not just the students but all of us in an institution to equip all of us with the wherewithal, with the capacity to listen, to comprehend, to take in, as you said, to absorb. These things are almost biological. I mean, we have to take into ourselves that which we are able to hear from the patient. And what we hear changes us. We have found in many, many cities and countries, as you have here, that the listening is bolstered by the telling. And so we too have our students and our clinicians write a great deal. We tend more toward a writing that is frankly creative. We know that writing is an act of discovery. So when our students write about their patients, about themselves, about whatever they choose, they are learning that writing is a means of discovering things that they might not even know. What I want to leave you with is the understanding that these ideas about illness being really a drama that unfolds when one person gives an account of him or herself to another who knows how to receive that account. If that's what we think of as the central event of health care, we can see that the physician equipped with the complex skill to fully, fully receive that which is being told has simply a better chance, has more evidence on which to give effective care. So the things that we are now interested in at Columbia is not just the early teaching of medical students. we are teaching our senior faculty in the medical school, the nursing school, the dental school, the school of public health. We are starting with senior faculty who are now able, all of them, or many more and more every year, to bring these methods of care to their own practice as well as to their teaching. So more and more of us in the office, as we see patients, we write what we hear. I will write what I hear from a patient and then I send them at home what I've written. I say, is this what happened? I think this is what happened. The patient reads that. Just last Thursday, a patient comes into my office. She says, I got your letter, I read it, and I wept because I understood even more after reading your description what really happened. when she was in my office the next time, she had more complications, she had suddenly become quite ill with heart disease. We talked at great length about many aspects of her illness, and then as I was writing, we all use computers now in the office, I imagine you do too, as I was writing my note for the medical chart, I said, I don't know exactly what you want me to write of all that we talked about, so here you write it, and I gave her the computer, and she herself finished writing what went into the chart. When I read what she wrote, of course, you can guess, I learned a great deal more from what she chose to write. Do you see? And she said to me, you might have to change the pronouns, because I started with she, but I ended with I. Do you see? So this becomes a means of bridging the divide between the doctor and the patient. We are now co-authoring. We are simply co-authors in her account of illness as it officially, legally appears in the medical record. So what this means is that these methods can add to the effectiveness of care. It certainly adds to the communication among members of a team who are to take care of a patient. It improves the fidelity of the patient to the doctor. This woman who I've described to you, it's not a matter of my having to convince her to do things, because she knows that we're on the same side, because she indeed has been a co-author of what has happened, so that patients are far more likely to follow our recommendations. We're now trying to get the funds to do rather large-scale studies, not only of how well I feel or the doctors feel about their practice, but also, is the diabetes in better control? Is the blood pressure in better control? Has the smoking lessened? Do you see? So that's the point we're arriving at in our work. And this is all to say that I am, it just fills me with real pride at the work that you've been able to do here, that you've been so careful in testing and studying the evidence of your work with students. And I just can see a future as more and more of your clinicians are skilled in these fields, that not only will the students' empathy perhaps not diminish, as it tends to do, but the care is going to improve, the practice is going to be changed by virtue of what all of us become able to do in the face of these very complex narratives that finally perhaps have a way of actually reaching us. So I applaud all of you for this marvelous work. Après ces compliments qui mettent totalement en valeur en fait le travail qui a été fait, nous allons voir maintenant ceux qui ont été expérimentés en quelque sorte, c'est-à-dire les étudiants. Alors en premier, on va donner, si vous voulez bien, à Alix Crouzet la parole pour qu'elle nous dise un tout petit peu comment elle-même s'est retrouvée, son expérience, voire son témoignage. Il y a quand même un biais, on a choisi les étudiants satisfaits probablement. Moi je suis en, je m'appelle Alix Crouzet, en fait je suis en quatrième année de médecine en D2 ici et en fait j'ai suivi au premier trimestre donc les enseignements de médecine narrative et donc à ce titre je vais essayer de vous donner en fait mon approche en tant qu'étudiante. Donc déjà moi, vous vous doutez bien sinon je ne serai pas ici, j'ai beaucoup apprécié les enseignements de médecine narrative. D'abord parce que c'était un enseignement qui était différent des autres au sens où il n'y a pas d'apprentissage par cœur mais en fait c'est de la réflexion, c'est de la réflexion pardon et c'est vraiment l'occasion pour nous de s'exprimer. Donc pour, enfin moi j'ai vraiment vécu ça comme un temps qui était reposant au sens où vraiment c'est un espace pour nous, c'est un temps et un espace qui nous est dédié et chacun est vraiment libre de s'exprimer. Donc comme l'a dit le professeur François Goupi en fait, il y a une partie de l'enseignement qui est sous forme de petits groupes de TD en fait, donc on est neuf avec un chargé de 2D. Ce qui est vraiment très appréciable c'est en fait c'est la constance du chargé de 2D avec la constance des étudiants, ça veut dire qu'on a un chargé de 2D et on se retrouve avec les mêmes étudiants pendant toute la durée et ça je trouve ça vraiment très bien parce qu'en fait c'est un lien cas particulier qui est créé au fil des séances entre chaque étudiant et entre le chargé de 2D. Ensuite, moi ce que j'ai beaucoup apprécié c'est les règles de confidentialité parce qu'en fait tout ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe, on n'en parle pas à l'extérieur et puis c'est vraiment très appréciable parce qu'on peut vraiment on peut vraiment dire des choses qui sont intimes, des choses qui pour nous ou pour les autres sont violentes, qui sont perturbantes mais on sait que en général c'est très bien accueilli par les autres, par l'étudiant et par le chargé de 2D et on sait que ça ne sortira pas du groupe. Ensuite, c'est premièrement un lieu d'expression, deuxièmement c'est un lieu de réflexion, donc ça nous permet en fait de réfléchir sur des sujets capitaux pour nous en fait en tant que futur médecin, donc par exemple justement la question de la vocation médicale, donc pour moi c'est vraiment très pertinent à mon sens, ça me semble indispensable de réfléchir sur nos motivations médicales qu'elles soient inconscientes ou inconscientes vu qu'on est amené à devenir des futurs médecins et en plus c'est vraiment très intéressant d'écouter les autres points de vue des gens puisque les points de vue sont hétéroclites et donc c'est assez intéressant. Ensuite, il y a bien sûr la question de la maladie et particulièrement de notre expérience de la maladie, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit familiale, donc c'est l'occasion de réfléchir cette fois non pas en tant que médecin mais en fait en tant que patient sur la maladie et sur sa propre expérience. Donc il y a certains d'entre nous, certains étudiants qui ont fait l'expérience de cette maladie, qui ont été malades et donc c'est vraiment l'occasion de se rendre compte que la maladie, l'hospitalisation, la maladie grave, ça affecte vraiment toute notre vie et en fait particulièrement notre attitude de futur médecin vis-à-vis des patients. Et enfin, la question essentielle donc tout le monde a parlé, c'est en fait la relation médecin-malade, donc c'est la relation qui est véritablement au cœur de la médecine et cet enseignement, ça en fait nous permet de réfléchir sur ce lien qui est créé, mais ça nous permet de réfléchir non seulement du côté du médecin, parce qu'en fait nous on est en stage à l'hôpital tous les matins, mais on a beau être en stage à l'hôpital tous les matins, en fait finalement on n'a pas l'occasion de parler de ce lien qui est créé avec le patient, alors que dans ces ED justement on peut vraiment s'exprimer librement au sujet du patient, mais autrement qu'avec des termes objectifs, avec des termes objectifs pardon, et des termes médicaux. Et on peut enfin parler de ce qui nous touche nous dans cette relation, nos joies, mais aussi nos peines, et vraiment ça permet d'évoquer aussi parfois ce qui nous choque dans l'attitude de certains médecins, de certains chefs, et qu'on ne peut pas dire en fait finalement à l'hôpital. Et ça nous permet aussi de réfléchir, bien sûr du côté du patient, parce que c'est très intéressant, dans ces exercices parfois on se met à la place du patient, et donc véritablement ça nous permet de nous plonger dans le ressenti des patients, le fait de se projeter de l'autre côté du stéthoscope en fait, c'est vraiment enrichissant, et ça permet de comprendre le patient, et c'est justement en médecine, cette compréhension, cette empathie, et cette écoute que le médecin manifeste envers son patient, c'est vraiment ces éléments-là qui sont au cœur de la relation thérapeutique, donc qui sont vraiment très importants. Juste pour conclure, en fait, moi j'ai trouvé que c'était un enseignement qui était très bien mené, qui était très enrichissant, qui m'a permis de réfléchir sur moi, non seulement en tant qu'étudiante en médecine, mais aussi en tant que patiente, et ça m'a permis aussi de réfléchir sur le patient, sur toute la difficulté, la douleur d'être malade. En plus, les exercices d'écriture sont, je trouve, c'est vraiment très constructif, tant sur le plan personnel que sur le plan médical, et ça permet véritablement de développer notre humanisme et notre empathie, en clair, tous les ingrédients essentiels pour faire de nous des bons médecins, et donc à ce titre, j'aimerais vraiment remercier le professeur François Goupi, le responsable de l'enseignement, et ma chargée d'ED, donc dans mon groupe, c'était le docteur Sabine Brûlé, qui m'ont fait découvrir la médecine narrative et converti définitivement à l'écriture. Alex Crouzet, vous voulez venir ? Alors, vous avez été en... Restez là, restez là, restez là... Asseyez-vous. Vous avez subi à peu près le même enseignement, mais une année avant, donc vous allez peut-être dire les différences qui caractérissaient. Merci. Alors, ça va, merci. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, j'ai bénéficié de l'enseignement un an plus tôt, donc pour la première fois, il s'agissait d'un optionnel obligatoire, et j'insiste sur ce terme. Alors, tout d'abord, je voudrais préciser que j'exprime là ma vision de la médecine narrative et de ce que j'en ai vécu, et pas forcément la représentation de tous les étudiants, et ça me paraît important. Ensuite, je veux aussi dire que je suis là pour représenter l'expérience de la pédagogie de la médecine narrative, et pas forcément son exercice, puisque c'était bien un enseignement. Alors, donc, la médecine narrative, ça a été d'abord un gros soulagement pour moi, parce que pour la première fois, on a intégré dans nos études médicales une dimension humaine. Alors, certains nous diront, oui, vous avez eu des cours d'éthique, vous avez eu des cours sur la relation médecin-malade, mais je pense, je suis intimement convaincue qu'on n'apprend pas à être empathique et on n'apprend pas à écouter les patients en amphithéâtre devant un diaporama. Donc, cet enseignement, ça a été d'abord le premier enseignement horizontal, c'est-à-dire que pour la première fois, on n'a pas eu un professeur qui est venu avec des connaissances, mais plutôt un animateur qui est venu chercher à analyser les réflexions des étudiants, et c'est ensemble qu'on a construit quelque chose. Ensuite, la médecine narrative, c'était aussi une façon d'intégrer l'histoire du patient, non pas comme une somme de symptômes, mais plutôt véritablement comme un ensemble, et donc inscrit dans une histoire de vie, avec tout ce que ça implique, et notamment que parfois, c'est l'environnement qui peut être responsable de la maladie, et pas uniquement à analyser les symptômes en tant que tels. Excusez-moi, je suis un peu perdue dans mon discours. Alors, il y a encore un volet qui me paraît important, c'est qu'on a compris en médecine narrative que le patient en tant que tel était aussi acteur de notre formation, et le considéré comme celui qui nous apprend est quelque chose, à mon avis, de très important. Et on retient beaucoup mieux une maladie quand c'est le patient en lui-même qui nous la raconte, et non pas quand ce sont des livres avec un ensemble de symptômes. Alors, comme l'a très bien dit Alix, je trouve que c'est aussi un lieu de réflexion, et je pense que c'est très important qu'on continue à être choqués et à critiquer ce que l'on voit à l'hôpital, parce qu'on est dans des études qui sont très bien formées, qui sont très bien huilées, je dirais même. On est assez vite presque formatés à apprendre des mots-clés, à reproduire des modèles avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. et ce lieu de parole, ce lieu d'expression, et nos ateliers en tout cas se sont rapidement transformés en un lieu d'expression, ont permis de garder cette ouverture d'esprit et s'obliger à garder un esprit critique qui n'est absolument pas, selon moi, développé dans nos études, ce qui est regrettable. Ensuite, la médecine narrative, c'était aussi intégrer le ressenti dans l'histoire, dans la relation. Alors, c'est le ressenti des patients, certes, mais c'est notre ressenti à nous aussi. Et je pense qu'on a souvent tendance à l'hôpital, du moins, à laisser les émotions de côté et en particulier à les laisser pour la psychiatrie. Et je pense que c'est une grosse erreur parce que les émotions s'intègrent dans toutes les vies et pas uniquement dans la spécialité de la psychiatrie. Voilà, alors ça a été aussi l'occasion d'un échange entre M. Goupi et les étudiants et je le remercie parce que ce genre d'enseignement évolue avec ceux qui en bénéficient. Et donc, nous, il a effectivement su reprendre ce qui nous avait corrigé, ce qui avait pu nous gêner. Et notamment le fait que l'année dernière, on a eu des ateliers avec des patients, acteurs. Et c'est vrai que c'était assez frustrant de faire cet exercice et derrière de n'avoir aucun échange avec les patients parce qu'a priori, c'est eux qui sont les mieux placés pour nous dire ce qu'ils ressentent et la façon dont on se comporte. Et donc, je pense que cette année, le fait qu'il y ait cet échange ensuite sera très constructif. Voilà. Alors, une petite chose, c'est qu'après le soulagement, c'est vrai qu'on, personnellement, j'ai vécu une petite déception et c'est la déception de l'hôpital derrière. Quand on a la médecine narrative a été un bel espoir et qu'on retourne en stage et on se rend compte que les choses n'ont pas réellement changé. Donc voilà, je suis là aujourd'hui pour que ça change et j'espère que ça changera dans les prochaines années. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer aux collègues, là, donc Elisabeth. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis interniste et j'exerce à l'hôpital Cochin. Et en fait, l'intérêt que j'ai pu marquer pour la médecine narrative a commencé dès le début avec François, il y a cinq ans. On était un tout petit groupe. Il y avait deux psychiatres, un pneumologue et deux internistes. Et en fait, à partir de ce petit groupe, François a su fédérer 40 chargés 2D et a formé au moment de deux sessions annuelles à la paix, une vingtaine de praticiens chaque fois. Donc, on peut dire qu'il a commencé son travail d'essai-mage de la médecine narrative. Au départ, je m'y suis intéressée pour une raison relativement simple, c'est qu'effectivement, moi, je suis d'une génération où j'étais formée très tôt à la clinique et donc je voyais mes maîtres, en fait, s'intéresser, parler aux malades, avoir le temps de le faire. Et puis, petit à petit, au fil de mes études et puis ensuite, dans ma pratique, je me suis rendu compte que toute la technicité prenait le pas et prenait le temps. Et finalement, le parent pauvre, dans les études de nos jeunes futurs médecins, ça devenait l'examen clinique et la prise en charge clinique. Et puis, le contact avec les malades, simplement leur parler tous les jours, ça devenait quelquefois difficile. Je m'en suis aussi rendu compte au moment d'hospitalisation de proches et donc, ça a favorisé l'intérêt pour la discipline. Alors, pour ce qui est du rôle d'animateur, j'ai bien aimé finalement ta définition, puisque chargé 2D, il est vrai qu'on anime des groupes d'étudiants, il est vrai qu'on est tous au même niveau, puisqu'il n'y a pas un sachant, il y a quelqu'un qui a plus d'expérience, mais ce n'est pas vraiment fondamentalement un grand savoir. Et puis, la confidentialité et le fait qu'on se voit régulièrement en groupe, de façon formelle, fait qu'un lien se tisse avec les étudiants et ce lien, il est important. Et puis, tout à l'heure, François, tu as parlé de nous comme des tuteurs et je pense qu'effectivement, certains étudiants demandent à ce que cet enseignement ou en tout cas, ces séances se prolongent au fil des trois années de l'ancienne externa, donc des études de médecine. Et peut-être que sous forme d'un tutorat, ça pourrait voir le jour. C'est ce qui existe à McGill sous la forme de ce qu'on appelle les Osler Fellow. Et c'est effectivement, je pense, quelque chose qui pourrait être utile sur la base du volontariat des étudiants, puisque certains peuvent y être réfractaires. On l'a vu. Et alors, à titre personnel, dans mon exercice, ce que j'ai pu tirer de cette expérience, c'est d'abord de moi-même m'observer et d'effectivement constater qu'à 18 secondes, parfois même 10, je coupe la parole au malade en consultation. Après, ne l'avoir même pas regardé et avoir lu la lettre du médecin qui me l'adresse. Donc ça, ça a changé ma pratique, puisque maintenant, je ne regarde pas la lettre et je demande d'abord au patient de m'expliquer pourquoi il vient. Et je passe, je pense largement la minute, mais je n'ai pas de chronomètre. Donc ça, ça a été quand même un changement dans ma pratique et un changement réel. Et il est clair que je ne m'étais pas du tout rendu compte de l'attitude que je pouvais avoir vis-à-vis des gens. Alors, je n'ai pas évalué si ça se passait mieux pour les patients, mais je pense qu'en tout cas, ça se passe mieux. Et moi, j'ai l'impression quand même de mieux les écouter et d'être un petit peu plus efficace quand même vis-à-vis de leurs problèmes, en tout cas du problème qu'eux ressentent et pas forcément le diagnostic pour lequel on les envoie ou la suspicion du diagnostic. Donc ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose qui me paraît très importante, c'est qu'effectivement, au moment des ED, des enseignements dirigés, quelquefois, il y a beaucoup de descriptions, effectivement, du lien patient malade que ressentent les étudiants. Mais il y a énormément beaucoup. Il y a aussi énormément de descriptions de ce qu'ils voient à l'hôpital. Tu as beaucoup insisté dessus. Ça, c'est très important. Et il est vrai que c'est la moitié de la séance tourne autour du comportement d'un collègue, etc. Il y a même un étudiant qui m'a dit cette semaine que de toute façon, à l'hôpital, à chaque fois qu'on décrit un comportement qui est un peu jugé bizarre par l'étudiant, il y a toujours une raison. On trouve toujours une raison et en général, c'est le temps. On n'a pas le temps, etc. Et donc, finalement, pour m'être retrouvé quelquefois dans quelques descriptions des étudiants, ça force à réfléchir et ça force à adapter son comportement et à revenir aux fondamentaux qui sont clairement l'écoute des patients, de leur famille et à valoriser, en tout cas, cette attitude. Et donc, en conclusion, ce que j'espère, je remercie le doyen Berch et je remercie Claire Lejeune d'avoir permis l'expérience, y compris l'expérience d'un article médecine à Paris Descartes, l'expérience de l'étude qu'a présentée François Goupi, qui nous a permis d'avancer, même si ce n'est pas statistiquement significatif, ce n'est pas grave. Et puis, j'en profite pour essayer de demander à ce qu'on essaie de développer quand même ce tutorat, au moins pour les étudiants qu'ils souhaitent, tout au long de leurs études, c'est-à-dire pendant leurs trois ans d'études médicales, celles où ils sont au contact des étudiants. Applaudissements Quel beau bilan, vous allez venir, quel beau bilan, même des belles perspectives. Alors, Anne Chavouat-Quilan, vous êtes gérontologue. Oui, gériâtre. Gériâtre. Donc, vous avez des choses à nous dire. Oui, je suis déjà très impressionnée par tout ce qui a été dit. Oui, je ne suis pas très grande, vaut mieux. Alors, déjà, je voulais remercier quelqu'un qui était là au tout début, mais qui a pris sa retraite, qui est partie en province, mais qui m'a poussée à rencontrer François Goupy. C'est Jean-Michel Lassonnière, qui était donc le médecin de l'équipe de soins palliatifs de l'Hôtel Dieu, qui m'a dit qu'il faut absolument que vous rencontriez François Goupy, etc. Et je ne connaissais rien à la médecine narrative, je n'en ai jamais entendu parler. Et donc, je suis venue, j'ai écouté, il nous en a parlé. Et puis, il nous a ressorti cet article dont tout le monde parle depuis le début de la soirée, des 18 secondes d'entretien. Alors, moi, j'ai aussi une formation de soins palliatifs. Donc, on est quand même formé à l'empathie et les gériatres, il vaut mieux qu'ils soient empathiques parce que c'est une spécialité. Dans toutes les spécialités, dans toutes les prises en charge de patients, il faut être empathique. Mais en gériatrie, il faut l'être particulièrement. Donc, quelque part, je me disais quand même, j'adonne du temps d'écoute aux patients, je suis empathique, etc. Mais je me suis chronométrée en revenant à Broca. Et en fait, j'ai tenu 27 secondes avant de couper la parole aux patients, ce qui est franchement pas terrible. Donc, je me suis dit bon. Donc, j'ai commencé à lire, à suivre François Goupy et puis à travailler sur moi. Et de fil en aiguille, je me suis intégrée au groupe de formateurs. J'en remercie tout le monde et à travailler sur moi. J'ai recommencé à travailler sur moi. Et je crois qu'en médecine, c'est ça aussi la richesse de la profession. C'est qu'on se remet en question et on avance. Et donc, j'ai les deux versants de la médecine narrative. J'ai essayé de les mettre en pratique. Donc, le temps d'écoute et surtout le temps d'écoute en ne guidant pas l'entretien avec le patient. Et je pensais que j'allais avoir des silences morts. Et d'ailleurs, c'est aussi un des doutes des étudiants en ED. Mais bon. Et en fait, on se rend compte très vite que le patient se livre facilement si on lui en donne l'opportunité et qu'il apporte des informations qui vont être très importantes pour la suite de la prise en charge. Parfois, quand même, je le reconnais. Et en gériatrie, c'est vrai aussi. Ils ont parfois tendance. Ils ont parfois besoin quand même qu'on guide un peu. Mais il suffit de juste donner un élément d'orientation et ça y est, c'est parti. Ils se livrent. Et même. Et ça, je pense que c'est important. Même des patients qui ont des troubles cognitifs, puisque c'est quand même mon quotidien et ils arrivent à livrer des choses. Et là, je reviens complètement sur ce que tu as dit. On n'ouvre pas la lettre. On demande. Et même les patients qui viennent pour des troubles cognitifs, qui n'ont même pas parfois pourquoi on les amène là, ils arrivent à dire, voilà, mon histoire. Ils commencent à parler. Et la deuxième facette, outre l'écoute, l'empathie, c'est l'écriture. Et j'étais très intéressée par tout ce que vous avez dit, même si je n'ai pas tout compris, parce qu'en anglais, j'ai parfois des lacunes. Le fait d'écrire, et c'est extraordinaire parce qu'en fait, ne pas écrire pendant l'entretien, écrire après, on n'oublie pas. On pourrait penser qu'on va oublier. En fait, on n'oublie pas. Et le cinquième enseignement dirigé autour de la patiente de consultation qui est filmé, les étudiants ne la connaissent pas. Et elle livre énormément de choses. Et en fait, ils n'oublient rien quand ils font la synthèse et qu'ils racontent l'histoire de la patiente. Et ils reviennent vraiment sur tout ce qui a été sensible dans ce qu'elle a dit. Et ça, j'ai vraiment été bluffée au cours de ce cinquième enseignement dirigé. Par le fait qu'on n'oublie pas et que les étudiants n'oublient pas et on peut écrire. Et puis, on perçoit des choses à l'écriture qu'on n'a pas, qui sont passées un petit peu sous silence ou auxquelles on n'a pas fait attention pendant l'entretien. Et je me souviens toujours de cette patiente. C'est une ancienne professeure de pédiatrie qui avait créé une des premières réanimations pédiatriques et qui était pour l'acharnement thérapeutique. Et en fait, qui avait bien exprimé qu'elle voulait qu'on fasse tout ce qu'on pouvait. C'est une dame qui présentait par ailleurs une maladie des corps de Lévy, qui est une forme de démence qui évolue rapidement et pour qui on se pose la question d'une alimentation par sonde. Et elle avait avant, parce que moi je l'ai connue malheureusement des troubles cognitifs, mais en fait, en discutant avec elle, elle nous avait bien expliqué qu'elle était pédiatre, qu'elle fait de l'arrimation. Et en fait, quand j'ai écrit ça, et puis on en a reparlé. Et là aussi, je remercie Jean-Michel Assenière qui est venu pour discuter autour de ce cas. Et bien le fait de cette profession qui, au début, ça nous semblait, on avait beaucoup d'admiration pour elle. Mais en fait, après, on s'est rendu compte que dans l'histoire de la pédiatrie, de la réanimation pédiatrique, l'acharnement thérapeutique a été le début de cette réanimation pédiatrique et que l'éthique, il fallait absolument sauver les enfants. Et donc ça, ça nous a aidé. Puis ça nous a aidé travailler ça avec elle et sa famille après. Et ça, c'était passé un peu, comme on dit, l'histoire de vie, etc. Et ça, c'est venu après. Donc ça, ça m'a vraiment beaucoup impressionnée. Je reviens et je vais essayer de faire vite parce que tout le monde doit être un peu fatigué. Alors maintenant, mon intérêt personnel et tout ce que ça m'a apporté. Alors je suis praticien hospitalier, je ne suis pas universitaire, mais je travaille dans un groupe universitaire. Et donc, je fais de l'enseignement au lit du malade. Il y a des internes, des externes, des étudiants divers et variés. Et donc, je trouve que la médecine narrative fait le lien, la formation de la médecine narrative fait le lien avec le terrain. Je m'occupe de patients en soins de suite. Je m'occupe de patients en soins de longue durée et je m'occupe de l'équipe d'oncogériatrie qui est en train de se mettre en place à Cochin. Et en fait, les échanges avec les étudiants, on a un devoir de formateur. Donc au lit du patient, on travaille déjà le lien médecin malade, donc la médecine narrative, forcément. On travaille l'enseignement de la clinique, car comme disait aussi Elisabeth, la clinique a tendance un petit peu à s'estomper, à être moins importante dans les prises, dans les diagnostics. Et puis, ça complète complètement l'enseignement ici à la faculté de médecine narrative où là, comme disait aussi Elisabeth, on se retrouve à un pied d'égalité où il y a des échanges, des apports d'expérience, du partage d'expérience où on travaille, on réfléchit, on analyse, on remet en question. Et je suis étonnée de la maturité des étudiants qui racontent des histoires qui parfois ont été douloureuses. C'est vrai qu'en général, ils choisissent des histoires plutôt douloureuses et je pense que c'est normal, c'est ce que vous disiez. On vous donne un temps de parole, vous le prenez, c'est tout à fait légitime. Et ça permet de travailler, nous tous, sur la capacité d'intégrer les histoires des patients, de la prise de décision et l'empathie forcément. Et ça nous aide à grandir. Et je grandis avec les étudiants et je les en remercie. Voilà. Merci. Ah oui, la boucle, c'est que maintenant, je les retrouve externes à Broca, les premiers formés à la médecine narrative. Alors, j'ai intérêt à l'être à la hauteur. Vous allez devenir tutrice, tuteur en définitive, c'est important. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une révolution ? Parce que c'est notre débat, bien entendu. Et maintenant, il est important que vous interveniez, car je vous rappelle que les rencontres Hippocrates sont des rencontres, justement, pour animer le débat de manière à souligner un certain nombre de points, poser éventuellement des questions, parce que, bien entendu, toutes ces personnes qui sont là ont vécu en définitive une expérience. C'est important que vous communiquiez avec elles. C'est Galen, donc je suis malade et responsable d'association de malades. J'ai une maladie qui est génétique, l'hémochromatose. S'il y a un mot que j'ai à retenir de ce qui a été dit, c'est un mot de Rita Sharon, qui est de dire, je suis en train de taper mon compte-rendu médical et je m'adresse au patient que j'ai en face de moi et je lui demande, et comment vous formaliserez ceci ? Alors, ça, c'est une émotion pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à enseigner. D'abord, l'écoute centrée sur le patient a été formalisée dans les années 70 par Carl Rogers. Ça a été enseigné il y a 40 ans à Dauphine, Paris 9. C'est bien qu'elle commence à être enseignée en médecine. Parce qu'il faut voir ce qu'il y a dans les hôpitaux. Moi, en tant que représentant des usagers, je suis à la crue PC et on regarde des narrations, des descriptions, les plaintes des patients. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Alors, effectivement, ils sont bien soignés. C'est pas là le problème. Le problème, c'est traitez-moi comme un humain, comme un sujet et non pas comme un objet médical. Et écoutez-moi. Alors, je pourrais vous en citer un certain nombre. Mais là, il y a vraiment du travail à faire parce que les réponses des chefs de service est dans le déni. Il est dans le déni non pas parce que c'est des mauvais... ils font bien leur métier médical. Mais le sujet de la plainte du patient, elle n'est pas médicale. Elle est dans l'humain. Super. Je m'appelle Jacques Fleuret. J'ai écrit un livre sur le bouddhisme et la psychologie de la motivation. Je voudrais vous poser deux questions. La première concerne l'approche de la médecine narrative comme méthode pour apprendre l'empathie. J'ai fait un rêve en venant ici que de voir une courbe dans laquelle on aurait, avant la médecine narrative, le niveau d'empathie était comme ça. Et après la médecine narrative, le niveau d'empathie était comme ça. Et non pas, il a moins baissé que... Ma question est, est-ce que vous avez des expériences, des références ou des mesures prouvant que, effectivement, cette technique serait une bonne méthode pour apprendre l'empathie ? Et Dieu sait qu'on en a besoin dans notre société, pas seulement les médecins, on en a vraiment besoin. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question concerne plus les techniques bouddhiques, c'est-à-dire le bouddhisme a des méthodes, notamment les techniques de mindfulness, de pleine conscience. Est-ce que vous les avez abordées, utilisées ? Qu'avez-vous à dire sur ce sujet ? Merci. Qui répond ? Rita. Again, if you don't mind, I'll answer in English. Starting with your second question. Mindful practice, contemplative practice, these are efforts, and we include them in our work, to enlarge the attention that the listener that the listener is able to donate to the teller. We have gone quite dramatically toward believing that the perceiving, being able to perceive that which happens with a patient, is, this is the goal, to absorb it, to value it, to behold it. I can feel absolutely summoned out of myself in the face of a patient when I am fully able to give my attention in the office, in the emergency room, in the hospital. It's a matter of beholding and simply being summoned toward that patient with great force. We find that the exercise of representing what we see enhances the ability to see, and that is why we write. As to your first question, yes, we've done studies in practice. We had one in a pediatric oncology ward, and after six weeks of training, the nurses, doctors, social workers, not only were able to imagine and articulate the perspective of the other people on the team, but they saw that their work improved the care of individual patients on the ward. They said, what we learned in your seminar spilled over onto the ward and allowed them to know more about individual patients. so these are, I think, the things that we should be testing. And I agree with you. I want to see it increase, not just not decrease. Give me a break. Présentez. Je m'appelle Daniel Siboni. Je suis écrivain et psychanalyste, et je suis venu à l'invitation de mon ami Patrick Berch, et c'était très intéressant. J'aurais voulu faire une ou deux remarques sur la puissance du narratif. Parce que, même dans la psychanalyse, ce n'est pas toujours le cas que les gens racontent. Ils peuvent associer, ils peuvent dire mais quand ça devient du narratif, il y a quelque chose de porteur. Quand on est dans une histoire, on est porté par l'histoire devant un témoin qui lui-même va être porté par l'histoire, par l'historique, par le mouvement du temps. Et c'est... Je l'ai ressenti de façon tellement forte que j'en suis arrivé à une certaine technique. C'est qu'au lieu de dire au patient une interprétation, je lui raconte une petite histoire dans laquelle il est impliqué. Et même, je suis impliqué. Et c'est l'interprétation de cette histoire qui serait l'interprétation que j'aurais pu lui donner à sec. Et quand elle est prise dans une histoire, c'est quelque chose de très fort parce que ce n'est plus de la suggestion, ce n'est pas de l'interprétation, ce n'est pas ex cathedra, ce n'est pas du savoir pur, c'est vraiment le partage d'une parole et d'une, comme vous l'avez si bien dit, Rita, d'une incertitude fondamentale de chacun, je dirais même de la faille essentielle de chacun qui est partagée. Et juste une remarque puisqu'on a parlé de l'écriture, il y a ce qu'on appelle les écritures, j'aime beaucoup les vieilles écritures et à propos d'empathie, je voudrais vous faire une remarque les auteurs des premières des écritures bibliques, ils avaient écrit une phrase qui a toujours été mal traduite, ils avaient dit tu aimeras ton prochain comme toi-même pour l'empathie, vous voyez, il faut le considérer un peu comme soi et en réalité le texte il dit quelque chose de plus précis, il dit tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même c'est-à-dire simplement essaye d'être capable de te mettre à sa place tout en gardant la tienne. Voilà, merci. merci Daniel Siboni et je t'ai chargé de faire un enseignement de la psychanalyse aux étudiants, il est optionnel pour 25 étudiants parce que je pense que la psychanalyse doit aussi être entrevue par les étudiants en médecine, c'est un nouvel enseignement qu'on vient de commencer et je te remercie d'y participer. Peut-être Rita Sharon, do you want to answer this question? It's not a question, it's... I want simply to hear more of your thoughts because you are helping me to think even more accurately. To be in a story together is indeed as close to living as we get. Donc vous avez cité le livre de John Berger Un métier idéal et il se trouve que ce livre en fait raconte justement l'histoire d'un médecin généraliste anglais et ce médecin généraliste a été formé par Michael Balint à la relation médecin malade. Donc ma question c'est pourquoi vous êtes retourné vers la médecine narrative et non pas vers la formation Balint? Vous voulez compléter la question? Alors on va peut-être demander à ce que vous répondiez pourquoi le choix de la médecine narrative plutôt que la méthode Balint? Sure Michael Balint is a psychoanalyst who began at Tavistock Clinic to have Balint groups which were groups of clinicians mostly of general practitioners who were able to meet regularly with a psychiatrist or psychoanalyst to talk of their difficulties their challenges in practice I believe the foundational ideas are absolutely shared and in fact I've worked with Michael Balint's son on some of this work we prefer writing because when you represent that which you perceive you simply are able to perceive it when you talk about things that's terrific but there's nothing to hold there's nothing to keep and it's in actually and again I want to speak about this with Professor Lujun it's when we commit our sensations and experiences and perceptions to a form that we're able to fully understand what it is that we see so we think conferring form usually in words but it could be in painting or in music it's the conferring of form onto a formless experience that helps us not just understand it but helps us see it valérie van denbosch je suis journaliste j'avais trois questions à vous poser la première c'est est-ce que l'enseignement de la médecine narrative existe dans d'autres facultés de médecine en france ou est-ce que à votre connaissance elle va être appliquée bientôt et la deuxième question portée sur comment professeur groupie quand vous avez parlé du professeur philippe le jeune vous avez parlé de 3000 à 4000 textes de témoignages que vous avez offert est-ce que vous pourriez en parler un petit peu plus et après je m'adresse surtout aux étudiantes qui apportaient leurs témoignages et peut-être aussi les professeurs d'un point de vue personnel qu'est-ce que ça vous a apporté sur au niveau de l'écriture est-ce qu'avant vous n'écriviez pas et est-ce que depuis en fait vous avez décidé d'écrire un journal intime nouvel enfin voilà le professeur le jeune est là donc vous pourrez le professeur le jeune donc en 92 je crois a créé l'association pour l'autobiographie mais philippe vous voulez pas ça serait plus simple que vous disiez un petit mot non je cherche le ah mais voilà on parle de vous là on parle de moi et on me demande de parler si j'ai bien compris c'est une narration oui la part oui en un mot l'association pour l'autobiographie a été fondée il y a 20 ans pour lire accueillir et conserver surtout archiver les textes d'autobiographie de gens inconnus qui n'étaient pas publiés qui ne sont pas destinés à être de faire une sorte de conservatoire des vies ordinaires un petit peu dans l'esprit de ballon avec son entreprise de raconter la vie il s'agit donc de lire d'accueillir de conserver de valoriser le vécu des gens ordinaires donc nous avons recueilli à peu près 3 000 textes depuis une vingtaine d'années mais le professeur le professeur goupé était un peu optimiste sur le nombre de malades qui avaient parmi nos des récits consacrés entièrement à la maladie il y a à peu près dans notre fond une centaine 100-120 récits naturellement la plupart des autres vies croisent la maladie à un moment quelconque mais n'en font pas leur sujet principal et notre idée était de proposer donc on a essayé avec un succès mitigé on va dire de proposer dans certains des ED l'année dernière la lecture de textes de l'association pour l'autobiographie j'ai essayé moi-même en participant au cours du professeur goupé d'en lire de faire des lectures de textes de patients il s'agissait justement d'ailleurs j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il s'agissait comme vous l'avez dit Rita Charon tout à l'heure d'écriture qu'il y a quelque chose dans l'écriture qui est plus fort plus que dans la parole qui va s'envoler qui certes est extrêmement importante mais qui va s'envoler l'écriture va rester et l'écriture sur quoi j'ai surtout insisté c'est la manière dont l'écriture pouvait être une forme aussi pour le malade de résistance de résistance à la maladie de participation au processus de cure l'écriture qui va permettre de résister de tenir le coup l'écriture qui va permettre aux patients en même temps d'épargner ses proches ce que j'écris je ne vais pas en accabler les autres ça va me servir en même temps donc c'est un un patient qui écrit peut-être un patient qui résiste mieux à la maladie que les autres mais j'ai trop parlé et je m'arrête au contraire au contraire au contraire Jean-Michel Benatar je suis gastro-entérologue libéral à Nice et j'avais une question pour monsieur Goupi c'était de savoir s'il y avait des projets de formation médicale continue pour les médecins libéraux ou hospitaliers et puis la deuxième question c'était pour madame Sharon en fait j'ai l'impression que la médecine narrative en fait ça conduit à une relation médecin malade qui est extrêmement intime et qui se rapproche de la relation amoureuse et on dit qu'il est très difficile de soigner ses proches donc je voulais savoir votre expérience par rapport à ce fait nous attendons les réponses rapidement la première question alors oui l'assistance publique hôpitaux de Paris qui est un service de formation continue ou de développement personnel a inscrit depuis 4 ans une journée de médecine narrative qui se passe à l'autédié journal diquet dont théoriquement c'est pour les médecins hospitaliers mais actuellement il y a à chaque fois il y a 3 ou 4 médecins si vous voulez qui ne sont pas d'ailleurs il y a un de nos chargés d'enseignement dirigé qui est là ce soir exerce les médecins généristes à Douai nous a demandé de venir et elle n'est pas une exception où elle est exceptionnelle c'est qu'elle nous a rejoint comme tuteurs bon mais cette formation évidemment ne suppose pas qu'il y a un prolongement c'est une journée de formation qui est ouverte dès l'instant qu'il y a de la place si vous voulez concrètement si vous voulez Anne Chavez-Kylian Elisabeth Asselangul et Yala Abgral sont les 3 animateurs des ateliers d'écriture qui prennent place dans cette journée s'il y avait plus de demandes dans nos chargés d'enseignement dirigé je suis sûr qu'il y en aurait 4 ou 5 qui volontiers le feraient donc on pourrait faire une formation avec un format plus important enfin un volume plus important si elle demande enfin bon il y aurait sans doute il faudrait sans doute des initiatives peut-être libérales qui seraient qui seraient les bienvenus mais pour l'instant disons qu'on n'a jamais refusé enfin à ma connaissance on n'a jamais refusé un médecin généraliste un cardiologue ou un psychiatre libéral qui a envie de qui a envie de suivre une formation qui répond qui répond à la question est-ce que la médecine narrative ce sont des fragments pour un discours amoureux I have an answer for that we trained a group of physicians before we asked them to teach students in these methods so for a period of time I met regularly with pediatricians internists surgeons psychiatrists and we wrote together and we read together and we I developed for the faculty these skills in attention and representation when we finished the training we asked our faculty what do you think you learned what has happened by virtue of this training and some said I think my teaching is better at attending rounds and some said I'm finding different ways to learn things about my patients in the office and others said I remember one pediatrician said this has made me a better father so indeed these skills these capacities are very deep they're very deep within the self and I believe I agree that they make possible intimate relationships with those we love that is different from saying we fall in love with our patients hello Philippe Vanes médecin généraliste retraité j'ai fait partie d'un groupe de médecins dans les années 75 qui s'appelait le syndicat de la médecine générale qui s'attachait à développer la notion d'une médecine lente donc déjà une écoute attentive du patient à également faire attention à tout le contexte social psychologique des patients et j'ai pendant été quelques années rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle pratique ou les cahiers de la médecine utopique qui existent toujours actuellement qui est une revue de réflexion je pense que le médecin généraliste est lui aussi quand il le désire et quand il le veut extrêmement bien placé pour écouter ses patients de façon attentive d'autant plus qu'il y baigne dans le milieu familial qu'il suit les patients tout au long cours qui les voit de la naissance à la mort donc ça me paraît très important c'est pour ça que j'ai accepté de faire quelques séances de médecine narrative de façon expérimentale avec François et je voudrais raconter une toute petite anecdote que j'ai vécue lors de la deuxième séance d'enseignement dirigé il s'agit dans cette séance que l'un des étudiants raconter à l'autre son histoire de maladie l'autre ne prend pas de notes et ensuite il écrit un texte à propos de ce que l'autre lui racontait et il le dit devant tout le monde comme il y a neuf étudiants dans ces petits groupes je m'étais donné la possibilité de raconter mon histoire à un des étudiants donc on a fait tout le tour de table chacun des étudiants a dit Paul a eu cette maladie là donc il racontait ce que lui avait dit l'autre ou bien il m'a dit ça et puis l'étudiant à qui j'avais raconté un problème de santé que j'avais eu il y a quelques années il a commencé en lisant je j'ai eu il n'y a pas très longtemps j'étais médecin généraliste je travaillais beaucoup j'étais fatigué et j'ai fait un épisode de fibrillation auriculaire donc il s'est approprié il s'est complètement il a raconté le jeu et ça a été un moment étonnant pour le groupe d'étudiants parce qu'ils ont tous remarqué qu'il était le seul à avoir employé le jeu donc il s'était mis complètement dans ma peau voilà c'était une réflexion marrante Sadek Beloucif anesthésie réaction à l'hôpital de la Vicenne pour insister sur le fait que l'écrit est utile dans le relation et dans le bound dans le lien entre le soignant et puis le soigné j'étais hier au forum européen de bioéthique à Strasbourg sur une session sur l'Alzheimer et sur la fin de vie avec Didier Sicard il y avait une personne une citoyenne qui disait mais j'ai bien compris qu'il fallait faire des directives anticipées j'ai essayé d'en faire une et puis je suis allé voir mon médecin pour qu'il m'aide et il a absolument refusé mais moi je ne suis pas je ne suis pas pour faire ça je ne sais pas faire ça et ce n'est pas à moi à vous aider à faire ça et Didier Sicard a repris ça au bon en disant mais finalement il faut effectivement faire ce type de directives ce type d'écrit et peut-être et peut-être que les médecins eux-mêmes nous sommes les premiers à devoir essayer de faire cet exercice-là qu'en pensez-vous ? qui répond ? il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réponse bonjour Marie-France Memzer je suis l'adjointe de Christian Hervé et en fait il me semble qu'il y a un résultat de cette expérimentation un résultat de recherche supplémentaire qui serait un résultat de recherche qualitative qui est un petit peu ce qu'on trouve nous aussi avec notre enseignement optionnel qui s'appelle de l'étudiant-médecin au médecin responsable où on ne fait pas de la médecine narrative mais on met en contact direct des patients et des étudiants et on leur laisse la parole on échange avec eux et on a l'impression que dès qu'on donne à ces étudiants un espace de parole ils sont avides de partager avec nous des expériences de quasi-victimisation de ces étudiants-là et je me demandais si on ne pouvait pas utiliser votre matériel pour comment dire comme support d'introduction à la médecine narrative pour les enseignants et les praticiens de l'hôpital parce que finalement on est tous en train de constater ça vous comme nous avec des techniques différentes mais qu'en fait-on après pour essayer de changer le mode de compagnonnage qui existe aujourd'hui et cette exemplarité que nos étudiants refusent de suivre lorsqu'ils sont encore assez jeunes pour pouvoir le faire on parlait de la création d'un espace de l'hôpital on parlait sur un espace mais moi je voudrais aussi faire référence aux auteurs philosophes qui travaillent plus particulièrement sur la phénoménologie et sur l'ère herméneutique et qui comme Paul Ricoeur essayent justement de partir du texte à l'action et là on voit que cette herméneutique comme le dit Paul Ricoeur un mot est un monde et là ce sont des partages de monde et on sent qu'il y a tout un domaine symbolique qui est approché qu'on peut appeler émotionnel mais qui peut se partager et qui est sûrement source de vérité il est évident que dans la lecture des textes on a parlé des textes bibliques tout à l'heure avec M. Siboni c'est comme ça d'ailleurs que beaucoup de textes bibliques ou d'autres textes sacrés justement sont faits justement sur une recherche de la vérité par rapport à l'autre tel que les maximes qui étaient donnés et qui pour nous sont le de décalogue par exemple et qui nous permettent de réfléchir vous vouliez prendre la parole présentez-vous bonsoir alors je m'appelle Nelly Ferreira je suis étudiante en soins infirmiers et en fait ce qui m'étonne c'est que ce que vous êtes en train d'expérimenter moi je le fais tous les ans pendant mes études c'est-à-dire que je fais aussi de l'écrit mais pour nous c'est ce qu'on appelle une position réflexive c'est-à-dire qu'on réfléchit sur notre pratique et je suis très étonnée que chez les médecins ça commence seulement à émerger parce que ça en gros j'ai trois ans d'études et ça fait trois ans que je le fais et pour revenir sur les positions des étudiants même chez nous chez les infirmiers pour nous c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de prouver on est dans une relation nous aussi soignant-soigné et avoir de l'empathie savoir écouter le patient nous on nous l'apprend c'est-à-dire qu'on nous donne des techniques pour aussi communiquer avec le patient que ce soit verbalement ou non verbalement et ce que je voudrais savoir c'est que hormis vos ateliers d'écriture est-ce que vous avez l'intention de donner aussi des outils aux étudiants pour pouvoir améliorer leur écoute en fait quelques réponses s'il vous plaît quelques réponses aux questions à la tribune ah écoutez je crois qu'il y a suffi moi je renvoie à la balle à Philippe Van Hetz j'ai cru comprendre que dans l'internat de médecine générale vous avez des cours formalisés de communication médicale je crois même que moi-même à la PITSL Pétrière j'ai dû en avoir alors simplement ma perception par rapport à ce qu'on a fait je pense que il y a la psychologie médicale en PCEM2 qui apporte des éléments il y a une conclusion juste avant la pratique que vous apportez en médecine générale ma perception mais c'est mon enthousiasme donc je parle avec modestie c'est que l'originalité sinon le côté révolution de la médecine générative c'est que ça se situe au moment où les choses sont vécues autrement dit la psychologie médicale apporte des pierres importantes à la construction d'une réflexion mais c'est théorique ce que vous faites en septième année et bien au moins pour la partie réflexive vient un peu tard parce que les étudiants ont déjà vécu pendant quatre ans des choses difficiles donc c'est ça peut-être l'originalité de la médecine narrative ce sera ce sera certainement la dernière question parce que je crois qu'il faut mais allez-y monsieur je suis ravi docteur Arnaud Plach je suis praticien addictologue à l'hôpital Beaujon madame Sharon je voudrais savoir de votre point de vue s'il y a une complémentarité entre la médecine narrative et l'entretien motivationnel motivational interviewing est-ce qu'il y a une complémentarité possible et quel pont pédagogique vous pouvez imaginer entre ces deux techniques ah oui 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 certainement narrative medicine arose from the intersection of literary studies and primary care medicine it came from the efforts to help clinicians in the medical interview to really fully take a history and we all I certainly and my colleagues were part of the early US efforts to teach medical interviewing we wrote textbooks we did standardized patients we videotaped and this and this this is an outgrowth of that in order to improve in order to assist the learner the student or the doctor not just to follow a script and to follow kind of the prescriptions that we give in teaching interviewing ask open ended questions name the affect these things we're trying even to singularize that so that each encounter happens once and once only so it's an effort to continue the work that we began in teaching the medical interview at Columbia it's all one it's all it's all one donc si je comprends bien on est à un début et on pourrait poser la question à Alex depuis que vous avez vécu cette expérience est-ce que vous écrivez quelles sont vos émotions est-ce que je pense avoir un peu plus dans la fusion n'est-ce pas alors moi en fait j'avais j'avais déjà eu plusieurs plusieurs expériences d'écriture avant quand j'étais plus jeune ça m'arrivait d'écrire pas régulièrement mais j'ai écrit j'ai écrit plusieurs fois et je trouve ça ça soulage beaucoup et c'est un moyen de mieux se connaître en fait et je pense que c'est très important aussi dans la relation médecin malade parce que plus on se connaît en fait on est conscient de ses difficultés de ses faiblesses mais aussi de ses richesses et ça permet en fait d'aller plus à la rencontre du patient et en fait de justement pas de fusionner avec lui c'est vraiment pas le c'est vraiment pas ici le moyen mais ça permet d'être plus à son écoute et je trouve que c'est vraiment un très bon moyen justement d'écrire et effectivement moi j'avais j'avais dans l'idée de publier un livre parce qu'en fait j'ai fait l'expérience de la maladie et justement d'apporter mon témoignage ils sont bien nos patients ils sont bien nos étudiants quand même merci à tous pour votre écoute et à la prochaine réunion la prochaine fois vous avez vu que nous avons parlé surtout là de la vulnérabilité des vulnérabilités la reconnaissance de la vulnérabilité dans l'autre et en soi-même donc je vous conseille de venir le 11 février on va vous montrer cette fois là comment les morts comment votre propre mort pourra nous donner un tout petit peu des éléments de réflexion donc nous venons pour des corps pour les vivants le 11 février dans la même salle à 18h bonne soirée et merci de votre présence Sous-titrage Société Radio-Canada